La Direction générale de la protection sociale et l'UNICEF ont organisé récemment à Libreville un atelier de validation de la cartographie des filets sociaux et d'analyse du système national de protection sociale de l'enfant au Gabon. L'étude validée par les participants à l'issue des travaux relève que beaucoup reste à faire en matière de la prise en charge des enfants au Gabon. Frédéric Yendamoukoula, reportage. Validation d'études et de l'analyse faite sur la cartographie des filets sociaux à l'échelle nationale, en plus l'étude réalisée entièrement en matière de solidarité nationale, constitue des préalables à la mise en œuvre effective du Code de protection sociale au Gabon. Il est important d'actualiser les fichiers des bénéficiaires de ces filets sociaux pour extirper tout ce qui ne répond plus aux critères et prendre en compte les nouveaux Gabonais économiquement faibles aujourd'hui. Il y a également l'absence d'un cadre juridique de coordination de l'activité de protection sociale au niveau du pays. L'aboutissement de ce projet est le fruit de l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance. La réalisation de ce projet est l'aboutissement d'un partenariat entre les ministères chargés de la protection sociale, l'UNICEF, la société civile et les autres ministères. Les défis à relever portent sur l'accès aux services sociaux, la coordination des interventions, la qualité des services et la mobilisation des ressources. Au moment où ce travail de recherche est adopté par les participants ici, force est de constater que le niveau de pauvreté reste toujours élevé malgré les multiples contributions de l'État. L'État définit des catégories de populations vulnérables et met un paquet minimum pour une prise en charge sociale appelée filets sociaux. Malheureusement, force est de constater que malgré les moyens importants déployés par l'État, l'on n'est pas parvenu à faire baisser considérablement le niveau de pauvreté au Gabon qui est de l'ordre de 30% de la population. Les recommandations issues des travaux de cet atelier devraient indubitablement contribuer au renforcement du système de protection des populations les plus vulnérables du pays.